hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est stéphie tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo vous l'avez vu au titre aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint de la marque juvias place alors c'est parti donc je vais commencer d'abord par installer ma perruque de ma perruque c'est une perruque de 10 pouces vous voyez de la marque herbe à stéphie avec une closure 5 x 5 band à élastique réglable donc vous pouvez simplement porter en fait sans coller je vais l'installer devant vous assez rapidement je règle ici et ensuite voilà si je regarde de ce côté c'est seulement parce que mon miroir est de ce côté voilà je vais arranger ça à la fin mais pour l'instant on va commencer avec le make up on va tester le nouveau fond de teint de la marque juvias place c'est une marque que j'aime énormément et ils ont sorti ce fond de teint ayam magic natural radiance foundation en gros je suis magique fond de teint éclat naturel le fond de teint je pense qu'il est bien sorti en janvier 2023 donc là je tourne la vidéo en fin du mois de janvier donc un mois après j'ai vu énormément de vidéos à ce sujet et je me suis dit que j'allais le tester surtout que depuis que je suis rentrée des vacances je n'avais plus d'anti saine et j'aime bien celui de la marque juvias donc je me suis dit que j'allais prendre le fond de teint de la même marque c'est pas la même collection ces deux collections différentes ça c'est la nouvelle collection et ça c'est l'ancienne collection ils n'ont pas sorti de nouveau anti saine donc on va essayer celui ci là j'ai déjà en fait mis ma crème du visage je vais mettre ma base et on va directement entrer dans le vif du sujet c'est la base milk je l'applique à l'aide de mon doigt tout simplement comme ceci si vous me voyez regarder en fait sur le côté c'est parce que je n'ai pas de petit miroir devant moi je me suis installé dans ma salle de bain parce que j'ai le grand miroir faut vraiment que le sens à m'acheter un miroir pour me permettre de filmer ailleurs qu'ici donc voilà j'ai appliqué ma base je vois pourquoi mais depuis un bon bout de temps je me maquille pas vraiment énormément et même quand je me maquille je fais vraiment quelque chose de très léger donc au niveau du fond de teint que voici c'est écrit la chic web donc en gros il faut bien secouer et tirer pour avoir le fond de teint j'espère vraiment que je ne me suis pas trompé au niveau de la teinte j'ai pris la teinte les gosses comme j'ai dit je vais encore bien secouer et on va voir ce que ça date pardon souvent tu fais comme ça après ça sort pas et après ça fait d'un coup excusez moi là voilà on a enfin eu un produit voyez sur ma main parce que ça donne bon on ne teste pas le fond de teint sur la main on va le tester là je vais faire avec un doigt pour qu'on puisse voir ensemble j'espère que je ne suis pas allé dans une teinte qui est trop je préfère que le point de temps soit un peu foncé que plus clair ce que vous voyez alors qu'est ce que tu en pense pareil qui pense que c'est pas mal vous voyez voilà alors il y va d'estomper pour voir ce que ça donne on va expliquer je vais appliquer d'un côté comme ça on va voir ce que ça donne malheureusement il faut absolument que je me tourne de ce côté parce que mon miroir est de ce côté regardez qu'est ce que vous en pensez moi je vais finir d'appliquer sur le côté avant de vous dire vraiment ce que j'en pense parce que là je vous assure que je vois un peu mais je vois pas très bien j'ai l'impression que la teinte est bonne la teinte elle est vraiment parce que dans l'autre dans l'autre gamme je mettais toujours la couleur légos je me rappelle quand j'avais commandé l'autre l'autre gamme j'étais encore en france à ce moment là et j'avais commandé trois couleurs successives j'avais commandé les gosses j'avais commandé la couleur qui vient après les gosses et la couleur qui vient avant regardez ce que ça donne voilà avec le fond de teint voilà sur le fond de teint qu'est ce que vous en pensez honnêtement j'ai l'impression que c'est un peu un peu trop de sous ton rouge je sais pas si vous voyez ça aussi mais c'est complètement gérable en fait ça veut dire que je pense que je peux vraiment ouais je vais appliquer de ce côté moi j'ai bien appliqué mon cours de teint avec un pinceau et ensuite je viens arranger le toit avec une biotech je vais appliquer partout la courant c'est vraiment vrai que la courant c'est vraiment modula parce que là si vous pouvez encore mettre les couches par dessus moi je vais m'arrêter à une couvrance moyenne j'aime bien le rendu il ya une petite odeur ce fond de teint un peu légèrement parfumé je vais le porter toute la journée et à la fin de la journée je vais revenir pour qu'on puisse faire un petit update du de la tenue voilà je sais pas si ils ont par dessus donner une est donc c'est un fond de teint facile à glisser pour un teint impeccablement éclatant et lumineux à la fois légère et longue tenue cette formule légère et résistante à l'eau est faite de cérise acérola et riche en vitamine a et c cette formule est disponible dans une variété de teintes avec une couvrance moyenne modulable qui laissera la peau hydratée avec un éclat naturel voilà voilà ce que promet le fond de teintes quand je laisse comme ça j'aime trop j'aime honnêtement trop 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 ma peau j'ai même pas envie de repasser avec un avec une beauty blender parce que honnêtement is giving it's giving ça ramène un petit éclat là j'aime bien je vais finir de me maquiller je vais faire c'est simplement pas pas trop compliqué j'ai pris lentille scène en teinte douce quand j'avais commandé ça la première fois j'avais pris la teinte 11 et la teinte 13 donc cette fois-ci j'ai pris la teinte 12 parce que je pense que la teinte 12 c'est celle qui est parfaite j'ai ma beauty blender son moyen elle est là que j'ai mouillé je sais qu'ils ont aussi sorti une beauty blender dans cette collection mais je n'ai pas acheté parce que je n'en voulais pas donc j'applique mon artiste est bien une fois que la teinte 12 c'est la bonne telle moi je n'aime pas trop l'anti c'est le trop clair je sais que les gens aiment énormément quand la distingue les clés mais moi je ne sais pas pourquoi je trouve que ça fait trop paquet je vais faire mes sourcils et je vous reviens voilà parce que là j'arrive pas à bien voir ce que je fais je fais mes soucis vite fait et je vous reviens et voilà le make up final du crash test de ce nouveau fond de teint de la marque juvia il s'agit donc du ayam magic natural radiance foundation voyez honnêtement j'aime trop 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 le rendu final est impeccable j'ai utilisé pour mes yeux cette palette donc c'est la palette mascarade toujours de la marque juvia j'ai pris deux phares marron donc le phare burkina et le phare fulani et pour le coin interne de l'oeil j'ai pris le phare giza tout simplement pour le reste c'est vraiment quelque chose de basique j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos bye et voilà on se retrouve donc en fin de journée pour vous et moment je fais la voix off de cette vidéo c'est deux jours après avoir filmé la vidéo donc j'ai pu re essayer le fond de teint et vous pouvez le voir mon visage j'étais cette fatiguée d'après le travail mais mon avis était un peu mitigé sur le fond de teint j'ai pu en fait fixer cet avis là en essayant le fond de teint une autre fois ce fond de teint s'oxyde légèrement ce qui fait que à la fin durant la journée là la teinte est devenu un peu plus foncée donc je pense que j'irai en magasin pour teinter pour tester les teintes qui sont juste avant celle que j'ai utilisé et je vous ferai un petit retour sur ma page instagram donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page instagram stéphie tout simplement et on se revoit très vite pour d'autres vidéos bye